Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel pour notre équipe personnelle. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février et j'avais envie qu'on parle d'Instagram. En fait, je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important, mais je voulais commencer par dire que, oui, les médias sociaux, c'est important, c'est un bel outil, mais il faut que ça reste un outil et il ne faut pas négliger de faire les actions essentielles. Donc, il y a plein de stratégies qui sont super cool qu'on peut mettre en place sur les médias sociaux, mais si ça nous distrait de nos invitations, du contact qu'on a à faire avec les gens privés pour les inviter à participer à nos défis de groupe, à devenir coach dans notre équipe, si on ne fait pas cette étape-là, on perd notre temps. Et les médias sociaux, ça peut devenir une grande source de perte de temps quand on se met à consommer infiniment les médias sociaux des autres, à se comparer aux autres. Et constamment se remettre en question, puis à omettre de faire les actions nécessaires qui, je répète, sont d'inviter à votre défi et inviter à votre groupe. Donc, oui, c'est super important de développer notre réseau de contacts. Bonjour Pamela, bonjour Lorraine. C'est super important, sauf que, est-ce que vous utilisez déjà les personnes qui vous suivent déjà? Est-ce que vous avez invité déjà tout votre réseau actuel? Donc, tout le monde commence par son réseau actuel. C'est le but, puis ce qui est important avec le réseau actuel, ce qui rend la chose plus simple, entre guillemets, c'est que ce sont des gens qui vous connaissent déjà. Donc, pour moi, l'approche que je prime sur les médias sociaux, c'est toujours de connecter avec les gens sur quelque chose qui n'a pas rapport avec une offre de services ou de produits que j'ai à offrir. Donc, mon but, c'est jamais d'aller dans une boîte de réception de quelqu'un puis d'apparaître comme un cheveu sur la soupe puis de vendre ma salade. Je trouve ça très agressif comme méthode. Je n'ai jamais utilisé cette méthode-là. Je n'ai jamais envoyé des messages à les inconnus. Je déteste, puis je n'utilise pas le mot détester souvent parce que je trouve que c'est très lourd, mais je n'aime vraiment pas qu'on vienne m'écrire dans mon Instagram, dans mon inbox pour me vendre quelque chose alors que je n'ai jamais eu contact avec cette personne. C'est un gros turn-off pour moi. Donc, c'est la parenthèse que je voulais mettre sur la table avant de commencer parce que je pense que c'est mes méthodes, en tout cas, que je mets en place. Puis si vous avez des autres stratégies puis que ça fonctionne pour vous, faites-le, mais je pense que c'est important de le souligner. Aussi, ce n'est pas parce qu'une personne a 10 000 followers qu'elle a du succès dans sa business ou dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'une personne a 100 000 followers qu'elle a du succès dans sa business ou sa vie. Il y a des gens qui optimisent d'autant plus leurs followers. Donc, l'idée, ce n'est pas juste le nombre de personnes qui vous suivent. Puis sur papier, combien de personnes suivent vos réseaux, c'est combien de personnes connectent avec votre message puis engagent de façon quotidienne avec ce que vous partagez puis qui se sentent interpellés par ce que vous partagez. Autre, ce que vous avez à leur vendre. Donc, ma stratégie de com sur les médias sociaux, ça a toujours été la même. C'est d'ajouter de la valeur à la vie des gens. Donc, après ma barre, ce que je veux, c'est que les gens gagnent quelque chose à me suivre. Puis aussi, je veux leur offrir une certaine cohérence qui va faire en sorte que les gens savent, quand ils viennent voir mon profil, un peu à quoi s'attendre. Tu sais, quel genre de contenu ils vont recevoir? Puis ça, ça se fait avec la cohérence dans ce que je partage, dans les choix des choses que je partage puis les choix de choses que je ne partage pas. Je vais fermer ma porte. Je suis allé faire. Ça faisait chaud tantôt, puis là, je commence à faire pas. J'en profite avec la température plus qu'aimente ici. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment important pour moi de donner, donner, donner avant de demander. Puis, si j'avais à recommencer à zéro aujourd'hui dans mes médias sociaux, ma stratégie, ça serait d'être le plus nichée possible, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est très, très, très spécifique. Puis, je veux vous dire ça parce que si vous regardez ce que je fais ou si vous regardez des gens qui ont 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 followers, c'est des gens qui font ça depuis souvent des années, qui ont déjà une audience engagée et qui peuvent se permettre, entre guillemets, de partager un petit peu tout ce qu'ils veulent, OK? Alors que quelqu'un qui part de zéro, mettez-vous à la place de l'utilisateur. Toi, quand tu vois une page Instagram de quelqu'un qui a moins de followers ou whatever, la première chose que tu fais, c'est que tu regardes rapidement les photos. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça connecte? Est-ce que tu es capable d'identifier ce que cette personne-là a le potentiel de t'offrir? Si tu ne sais pas si c'est nébuleux, si c'est un peu n'importe quoi, si ça n'a aucune valeur pour toi, tu ne suivras pas cette personne-là. Il faut toujours se mettre dans la tête de la personne qui consomme aussi les médias sociaux. Donc, la personne qui arrive sur ton Instagram, est-ce qu'elle sait par ta bio qu'est-ce que tu peux lui offrir? Que tu sois une maman, puis que tu aimes les chats, puis que tu aimes ça manger du popcorn la fin de semaine en écoutant des films, ce n'est pas pertinent pour la personne qui te suit. Si tu es fan de la personne, tu aimes ça le savoir, mais si elle ne te connaît pas, ce n'est pas pertinent pour elle de savoir ces informations-là. Donc, dès le départ, c'est d'avoir une bio qui va être spécifique. À quel problème offres-tu une solution? Et plus c'est précis. Ensuite, est-ce que le contenu qui est partagé est cohérent avec ce qui est dans ta bio? Quand tu as dit « j'aide les femmes à trouver des solutions simples pour se remettre en forme à la maison », j'invente ça au fur et à mesure. Est-ce que la personne, quand tu regardes tes 4, 5, 6 dernières publications, ce sont des publications qui répondent à cette mission-là que tu t'es donnée, qui sont cohérentes? Donc, ça, c'est vraiment juste des petits principes de base que je voulais partager. Je n'ai même pas regardé les questions encore, mais c'est un gros sujet. C'est pour ça que, sous les questions d'Annick, j'ai partagé plusieurs vidéos que vous pouvez, si vous n'avez pas vu, sur la page de mon équipe personnelle. Il y a plein de vidéos sur Instagram. Il y en a qui datent de plus longtemps, mais il y a des principes fondamentaux là-dedans qui n'ont pas changé. Donc, oui, les tendances évoluent et ce n'est pas toujours la même chose, mais il y a des stratégies qui restent les mêmes. Puis là-dedans, il y avait des vidéos sur comment devenir la référence sur les réseaux sociaux, comment améliorer ton visuel, comment avarier du contenu, puis parler des Reels. J'ai dit, j'en parlerai pendant l'appel. Donc, juste un instant ici. Ah, c'est Céline qui avait posé des questions. Je m'excuse. J'ai répondu à Céline et... Oui, Céline et... Vous êtes les deux à avoir posé des questions. Céline et Annick qui ont posé des questions. Je m'excuse. Donc, comment obtenir une nouvelle personne qui s'abonne? Bien, je l'ai dit un petit peu rapidement, mais aller faire du follow-on-follow en 2022, ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est plus d'actualité. C'est vraiment le marketing d'attraction qui va vous aider. Donc, la première chose, c'est définir à qui tu t'adresses. C'est qui ton audience cible? Elle a quel âge? Elle vit où? Elle mange quoi? C'est quoi ses difficultés? C'est quoi ses rêves? C'est quoi ses ambitions? C'est quoi ses désirs dans sa vie? C'est de savoir à qui tu parles. Parce que si tu essaies de parler à tout le monde, tu connectes avec personne. Donc, moi, mon avatar, il est très défini puis je pourrais vous donner des exemples. J'irai ouvrir ma présentation par la suite. Donc, la réponse rapide et simple à cette question-là, c'est offrir du contenu de qualité pertinent pour la personne qui te suit. Donc, c'est la même chose que toi. Pourquoi tu t'abonnes à un compte Instagram? Parce que ça t'apporte quelque chose à toi. Ça te fait sentir quelque chose. Ça t'éduque. Donc, est-ce que c'est un contenu qui te permet d'apprendre? Est-ce que c'est un contenu qui te permet d'être inspiré? Est-ce que c'est un contenu qui te permet de rire? Je me suis abonné à un gars récemment. C'est un humoriste aux États-Unis. Il me fait rire. Il est hilarant. Parce que je le suis, parce que je veux qu'il me fasse rire. C'est très simple. Donc, toi, pourquoi tu veux que les gens te suivent? Qu'est-ce que tu leur offres? Est-ce que c'est de l'inspiration? Est-ce que c'est de la motivation? Est-ce que c'est des trucs culinaires? Peu importe. C'est quoi ta marque? Tu peux créer. Puis, dans le monde Beachbody, ce n'est pas juste du fitness. Vous irez voir l'Instagram de Angie Belmar. Il y a très peu de fitness dans son... Puis, elle est très grande sur YouTube. Par contre, dans son moteur, c'est vraiment YouTube. Puis, Instagram aussi. Puis, c'est vraiment comme son... Je dirais son média de prédilection. C'est YouTube. Puis, c'est une fille qui parle de lifestyle, qui parle d'organisation, de décoration. Puis, elle a créé. Puis, elle trippe sur Disney. Qui est-ce qu'elle a attiré? Elle a attiré des gens qui trippent sur Disney, qui trippent sur la décoration. Ça n'a aucun rapport avec l'entraînement. Mais, elle a créé sa marque. Puis, elle a créé de l'attention par rapport à ça. Puis, elle a eu son avatar est bien défini. Puis, les gens qui la suivent, ils la suivent parce qu'ils l'aiment elle. Puis, ça donne qu'elle fait du workout aussi. Puis, elle a une entreprise. Puis, elle a construit une équipe. Donc, c'est d'aller se questionner par rapport à ça. La réponse courte, c'est vraiment de tenir du contenu qualité. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas, je ne veux pas être plate, mais c'est très difficile de se différencier si ton contenu, il est average. Si tu veux te différencier, il faut que tu te différencies. Fait que si ce n'est pas clair, si tes images ne sont pas captivantes, si ton texte n'est pas pertinent, si tu n'attires pas l'attention rapidement, c'est plate, mais c'est ça la réalité. Il y a tellement de gens sur le réseau qu'il faut arriver à attirer l'attention des gens. Mais là, il ne faut pas que ça devienne paralysant non plus. Parce que si vous ne faites rien, vous n'allez jamais vous améliorer. Donc, c'est sûr qu'il faut accepter que ce ne soit pas parfait dès le départ. Puis, tu sais, je retourne dans le passé. Moi, sur mes premières photos, je n'avais pas des appareils de grande qualité. Je pourrais vous montrer des exemples. Ce n'était vraiment pas top. Mais ça ne m'a pas empêchée d'avancer puis de continuer puis d'apprendre dans l'action. Qu'est-ce qui est le mieux pour obtenir des interactions? Toujours, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, les interactions, c'est quand on parle d'un sujet. Tu sais, moi, j'aime ça faire du storytelling. Donc, je raconte mon histoire. Moi, le ton que j'utilise sur mes médias sociaux, ce n'est pas un ton moralisateur. Je n'aime pas ça, moi, me faire dire voici ce que tu dois faire pour faire ça. Tu devrais faire ci comme ci. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donc, je ne parle pas comme ça. Moi, je l'ai fait à travers mon histoire, mes propres difficultés, mes propres défis. Puis souvent, ça va être ça, mes sources d'inspiration. Les difficultés que je rencontre dans mon quotidien, je ne les partage pas au jour le jour. Souvent, c'est après avoir passé par-dessus une épreuve ou une difficulté ou quoi que ce soit que je vais aller raconter l'histoire. Puis, je vais dire, voici comment, qu'est-ce que j'ai appris, voici comment je m'en suis sortie, etc. Blah, blah, blah. Puis, les gens connaissent l'actu, tu sais. Puis, les interactions, quand je regarde sur ma page, c'est souvent des affaires qui n'ont pas rapport vraiment avec le fitness. Mais c'est sûr que pour obtenir des interactions, il faut poser une question. Donc, on ne veut pas que ça soit une question oui ou non. On veut que ça soit une question ouverte. Donc, souvent, moi, j'essaie de prendre l'habitude de toujours terminer ma publication avec une question ou de commencer avec une question. Puis, l'autre truc que je veux vous donner, c'est que dites-vous que la plupart des gens ne vont pas lire jusqu'à la fin de votre texte, surtout si vous commencez. Si vous commencez et que vous faites des romans dans vos textes, les gens, vous n'avez pas encore créé le lien de confiance avec les gens. Ils ne savent pas si votre publication mérite qu'ils accordent leur temps. Donc, c'est vraiment très, très important que dans les premières lignes, la première phrase, ça soit la plus attrayante, qu'elle pique la curiosité. Quand vous écrivez, par exemple, un texte, relisez-vous puis dites-vous, OK, des fois, on va voir qu'il y a eu une question ou un constat qui est rendu au troisième paragraphe. Et si tu commençais par cette question-là en première ligne, c'est comme, il faut penser comme une annonce dans un journal. C'est toujours la sensation. Il faut avoir cet esprit-là un petit peu, ce n'est pas tout le temps parfait, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais c'est sûr que ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est dans le meilleur des mondes, voici ce qu'il faut faire. Donc, évidemment, ce n'est pas toujours ça carré. Puis, il y a des publications qui lèvent plus que d'autres, mais souvent, c'est ça. C'est des publications qui vont soit divertir les gens, qui vont les faire réfléchir, qui vont les faire sentir inspirés, qui vont leur faire vivre une émotion. Ça, c'est une autre chose. Si vous voulez générer des interactions, il faut aller toucher les gens. Si vous êtes juste dans la surface de ce que vous partagez, on ne connecte pas tant. Il y a un aspect vulnérabilité là-dedans qui est à développer, je trouve, personnellement, quand j'apprends à m'ouvrir puis que je raconte des trucs qui sont plus personnels, souvent, les gens vont beaucoup plus connectés. Comment bien planifier ses publications? Là, ça dépend. Mais si vous avez de la difficulté à mettre des publications quotidiennement dans vos réseaux, c'est de l'intégrer dans votre horaire. Je veux dire, c'est à vous de déterminer à quel moment, dans votre heure de travail ou votre heure et demie de travail de coach, est-ce que vous écrivez votre publication le matin pour le lendemain? Est-ce que vous en faites sept publications pendant un bloc d'une heure le samedi? C'est vraiment à vous de déterminer. Mais l'idée, c'est de se trouver une méthode qui va faire en sorte que vous le fassiez de façon efficace. Ça fait huit ans que je fais ça. Puis moi, je ne suis pas un exemple à suivre parce que je ne planifie pas tellement mes publications. Mais j'ai passé, je pense, quatre ans sans manquer une journée à publier. Donc, mon conseil pour vous, c'est de dire, si vous êtes en mesure de le faire à chaque jour, faites-le à chaque jour, prenez le temps qu'il faut. Sinon, si vous sentez que vous n'êtes pas constante, parce que ça, c'est l'autre truc, il faut créer une constante sur les médias sociaux pour que les gens anticipent du contenu de votre part. Si vous êtes là une journée sur deux, ce n'est pas constant. Dans les premières années, moi, je n'ai pas manqué une journée. Donc, c'est à vous de voir. Mais il y a des outils, vous pouvez le mettre dans un calendrier. Vous pouvez, je pense qu'il y a des applications, même Planoli, qui vous permettent de programmer les publications. Je n'ai personnellement jamais vraiment utilisé ça. Donc, c'est à vous de voir. Je ne suis pas la référence pour ça. Mais sinon, ce que j'aime des fois, c'est que j'ai des banques de textes que j'ai sauvegardées sur Google Drive. Donc, quand c'est des textes qui sont plus de façon... C'est des textes qui ne sont pas spécifiques dans un moment dans le temps. Puis que c'est des trucs d'éducation, trois trucs qui sont plus de façon générale. J'ai une banque de textes que j'ai gardées, puis je réutilise mon contenu. Puis je ne le fais pas assez, honnêtement. Là, on a tous été malades la semaine dernière. Mes enfants, j'encore la voix un petit peu mayanée, mais la semaine dernière, j'ai réutilisé des vieux posts. Puis des vieux posts, ça fait huit ans que je fais ça. Même si je retourne un an, deux ans en arrière, la plupart des gens n'auront même pas vu mon contenu. Anyways, oui, ils ne s'en rappelleront pas. Il y en a qui vont s'en rappeler. Mais des fois, je vais réutiliser. Ou je vais reprendre un texte avec une photo différente, ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment à vous de déterminer la méthode que vous voulez utiliser. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est Google Drive. J'ai beaucoup de textes qui sont là-dedans. Puis j'ai un dossier qui s'appelle médias sociaux, puis je fais des Google Docs là-dedans. Puis j'écris là-dedans aussi, parce que je trouve que c'est trop... Ça m'est arrivé à quelques fois d'écrire directement dans Facebook, puis ça ferme ou quoi que ce soit. Ça fait que ce n'est pas très le fun quand ça arrive, tandis que sur Google Drive, ça s'enregistre automatiquement. Le mieux est-il de mixer les Reels, Story, Publications? En fait, pour toutes ces réponses, si vous voulez avoir plus de gens qui suivent, si vous voulez avoir plus d'abonnés, ce n'est pas les stories. Les gens, ce n'est pas les stories qui vous apportent plus d'abonnés. Les publications sur votre mur et les Reels qui sont très tendances, c'est ce qui attire plus les gens présentement. Mais il y a des gens qui développent super bien leur Instagram sans utiliser les Reels. Il ne faut pas toujours tomber dans le bateau non plus de « il faut que je fasse des Reels parce que tout le monde fait des Reels » et je vais me permettre le commentaire, mais j'ai tellement de copiés-collés dans les Reels présentement. Je veux dire, c'est correct. Tout le monde fait ça. Tout le monde, c'est comme ça la tendance. C'est TikTok, tu reprends la vidéo de l'autre et tu le fais à ta sauce. Moi, ça ne me parle pas tant. Je revois comme cinq fois la même vidéo faite par cinq personnes différentes. Moi, personnellement, ce n'est pas ça qui m'attire. Mais il y a des gens qui aiment ça, regardez ça. C'est à vous de voir si ça fonctionne pour vous. Mais des fois, je trouve que les Reels, ça prend beaucoup de temps. Si ça prend beaucoup de temps de faire des Reels et que vous n'invitez pas, ce n'est pas un bon retour sur l'investissement. Il faut faire attention. Le temps que vous investissez dans vos réseaux sociaux, est-ce que vous l'optimisez? Est-ce que toutes les personnes qui ont commenté à ton post ou qui ont aimé tes posts la semaine dernière, les as-tu toutes contactées en privé? La réponse, c'est non. C'est là qu'il faut que tu ailles en premier, pas faire plus de contenu. C'est vraiment là le travail, c'est d'aller en contact avec les gens et d'aller interagir avec eux. Nakida, la Vallée, elle a dit, elle dit, moi, tout le monde qui regarde mes stories, je les invite constamment jusqu'à ce qu'ils me disent oui ou qu'ils quittent ma page. Donc, il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, quelqu'un qui regarde ta story, c'est une porte d'entrée. C'est comme la personne te connaît entre guillemets parce qu'elle te suit. C'est quasiment comme ça disait, je suis intéressée. Donc, évidemment, on veut être poli et respectueux dans notre façon d'être, mais on peut juste dire, j'ai vu que tu regardais mes stories, merci de me suivre, ça m'encourage, est-ce que toi aussi, tu t'entraînes? Tu commences une conversation de la titre, pas genre, j'ai vu que tu regardais mes stories, j'ai des promotions ce mois-ci avec mon code promo, je peux te l'envoyer, ça t'intéresse-tu? Non, moi, je n'aime pas ça, en tout cas, me faire parler comme ça, donc je ne parle pas aux gens comme je n'aime pas me faire parler. Donc, oui, de tout mixer, mais si vous voulez avoir plus d'abonnés, c'est vraiment des publications sur votre mur. Les stories sont là pour approfondir la relation que vous avez avec les gens qui vous suivent. Les stories, ça peut être n'importe quoi. C'est le jour après jour, c'est montrer une plus grande facette de qui vous êtes. Vos publications sur votre mur doivent être ciblées davantage si vous commencez dans ce milieu-là. Encore une fois, je ne parle pas de ceux et celles qui ont déjà des audiences établies depuis des années, qui peuvent faire plus du lifestyle, puis que ça fonctionne, mais c'est ça. Donc, sur ton mur, il faut que ça soit plus niché, plus ciblé vers ce que tu as à offrir, que ça soit cohérent. Et dans tes stories, à ce moment-là, tu peux te permettre de montrer un peu n'importe quoi. Les publications sur le mur doivent ajouter de la valeur à la vie des gens. Si tu as un contenu éducatif, si tu as un contenu inspirant, ça fait-tu rire. Il faut que ça soit engageant. Tandis que les stories, c'est plus une relation individuelle que tu vas approfondir avec les gens qui te suivent déjà. Ce n'est pas une stratégie pour augmenter notre réseau d'abonnés, les stories, pas du tout. Quantité versus qualité, les deux. Ce n'est peut-être pas la réponse à laquelle on s'attend, qu'on aimerait. Mais je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus, dans le Lioness Empire. Plus vous allez pratiquer, meilleur vous allez devenir. Donc, il faut accepter que ça ne soit pas excellent de part. Puis, il faut juste le faire. Parce que l'énergie que ça prend à penser à faire quelque chose, ça prend autant d'énergie que de la faire. Donc, arrêtons de penser et faisons-le. Puis, moi, des fois, très souvent, je n'avais aucune idée de quoi j'allais parler, mais j'avais une photo puis je commence à écrire. Fait que je commence à écrire, je ne sais pas trop où est-ce que ça s'en va, mais j'essaie de... Puis, c'est dans l'action que je peaufine tout ça puis que ça devient cohérent. Les fréquences idéales, bien, c'est sûr que si vous voulez augmenter votre réseau d'abonnés, une fois par jour minimum, minimum, sur le mur. Les stories, une dizaine par jour peut-être, tout au long de la journée, aussi avec des boutons. Tu sais, on veut que les gens cliquent sur des boutons. Les gens aiment ça cliquer sur des boutons. Moi, j'ai plein de gens qui me disent toujours « j'ai accroché le bouton ». Quand je les contacte parce qu'ils ont répondu à un sondage. « Oh, j'ai accroché, j'ai accroché. » Maintenant, je le mets tellement petit, je me dis là, il faut vraiment que tu veuilles l'accrocher, mais c'est très, très... C'est un réflexe humain. On veut peser ses boutons. On aime ça partager notre opinion. Donc, pour les interactions aussi sur le mur, partager l'opinion, ça fonctionne tout le temps. Donc, si vous voulez créer de l'engagement, ça, c'est des trucs qui fonctionnent dans le passé. Mettons, tu présentes deux tenues différentes. Laquelle préfères-tu? Ça peut créer beaucoup d'engagement. Après ça aussi, il faut se questionner. Est-ce qu'on veut juste de l'engagement pour l'engagement? Est-ce que c'est pertinent avec mon image de marque? Est-ce que c'est pertinent avec ce que j'ai envie d'offrir aux gens? Ça, c'est à nous de nous questionner. Mais si on veut que les gens pensent à nous quotidiennement, il faut être là quotidiennement. Les secrets des comptes qui cartonnent, je pense que j'ai répondu pas mal. là, c'est, c'est, mais je dirais là en quelques mots, la constance, la cohérence, la pertinence, puis la patience. La constance, la cohérence, la pertinence et la patience. CCPP, ça va être ça mon nouveau, je vais appeler ça le CCPP, la constance, la cohérence, la pertinence et la patience. Oui, ça peut arriver qu'il y a une vidéo virale qui nous apporte tout plein d'abonnés, mais tu sais, des fois, ces vidéos virales-là, c'est pas parce que tu as eu un million de views sur un reel que tu vas avoir 100 000 personnes qui vont acheter ton produit. Il faut faire attention, tu sais, ça flash, ces trucs-là. On est comme, wow, mais on pense que c'est la terre promise, mais les comptes qui cartonnent, là, idéalement, quand on pense d'un point de vue d'entreprise, c'est quelqu'un qui arrive à convertir son audience en client. Puis ça, bien, même si tu as des millions de views, si tu t'apportes pas de clients en tant qu'entrepreneur, t'es pas profitable, donc c'est pas ça qui gagne. Donc, je pense que ça répondait quand même à mon question de base, puis je vais passer. J'avais demandé combien de réels par jour, bien, je dirais un par jour, c'est suffisant. Publier minimum au moins une fois par jour, que ce soit un réel, que ce soit ou encore une publication générale. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir juste un aperçu d'une présentation que j'avais faite dans la conférence Nouveaux Leader. C'est pas exactement, bien, en fait, vous allez voir c'est quoi le sujet. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent? Oui? Oui. Donc, attirer des partenaires d'affaires sur les réseaux sociaux. Je pense que ça peut être quand même assez pertinent aussi, fait que j'avais fait une présentation là-dessus, je vais juste vous montrer les principes de base. Donc, je vais attirer des coachs qui me ressemblent. C'est un peu le même principe, tu sais, que ce soit coach ou cliente, là, on peut interchanger le nom, mais ultimement aussi, je pense qu'on veut des coachs dans notre équipe si on est ici. Donc, prenez le temps de clarifier votre vision, définir vos valeurs, mais surtout de clarifier pourquoi vous êtes coach. Plus vous allez parler de ce rôle-là, plus les gens vont être attirés par ce que vous avez à offrir. Donc, moi, ma mission, c'est que je suis coach parce que ce travail donne un sens à ma vie, j'en parle beaucoup, là, car je contribue à améliorer le monde en faisant une différence positive dans la vie des gens. Donc, ça, c'est des messages qui reviennent constamment dans ce que je partage, que ce soit sur mon mur, en stories. Je cherche des gens qui veulent la même chose que moi. Là, je ne vais peut-être pas passer à travers tout ça, mais si tu n'as jamais fait ça et que tu as de la difficulté à trouver des coachs, il faut que tu saches pourquoi tu es coach et pourquoi tu aimes ça. Puis après, ça peut devenir une source d'inspiration pour tes publications. Ça m'aide à rester motivée et engagée dans ma propre santé. Ça m'amène à sortir de ma zone de confort, à repousser mes limites, à affronter mes peurs. Ça ne fonctionne pas. Ça m'incite à investir dans mon développement personnel et professionnel. J'écris des amitiés profondes et des relations. Bref, j'ai partagé toutes sortes... Ça marche ça si je fais ça comme ça? Ah oui, voilà. Donc, ça me motive grandement, blablabla. Ce n'est pas vraiment ça, ces points-là que je voulais vous partager, mais si vous voulez vous en inspirer, vous pouvez le faire. Encore une fois, les avantages d'être coach, pourquoi j'aime ça. Puis ça devient une source d'inspiration pour mes publications. Donc, une fois que... que j'ai établi, c'est quoi mes raisons, mais on pourrait faire la même chose. Pourquoi je m'entraîne? Ou pourquoi j'aime ça, ma plateforme Beachbody? Pourquoi j'utilise mes produits nutritionnels? Pourquoi j'aime la plateforme Body Interactive? Faites la même chose. Toutes les offres de services que vous avez offrées, celle-là, c'était une présentation sur le coaching, mais c'est le même principe. Une fois que tu établis tes raisons pour lesquelles tu aimes et que tu fais ce que tu fais, parce que les gens ne te suivent pas pour... Les gens n'achètent pas ce que tu fais. Bien, ils achètent pourquoi tu le fais. Faites que si tu veux connecter avec une personne qui te ressemble, tu dois partager pourquoi c'est important pour toi ce que tu fais. Donc, j'avais mis des exemples, mais ce que je voulais partager, c'est l'avatar. Donc, que ça soit la coach idéale ou que ça soit la cliente idéale, donc mettez-vous dans la tête de ce que vous voulez cibler, la coach idéale ou votre cliente idéale, on la définit. Bon, c'est quoi son âge, son état civil. Tu sais, moi, c'est une personne qui me ressemble en général ou qui ressemble à la Émilie plutôt à la Émilie avant le coaching. Ça, c'est l'exemple que c'est la Émilie avant le coaching, avant que je lance ma business, avant que je change ma vie. Et donc, je sais à qui je m'adresse. C'est quoi ses besoins? Elle a besoin d'encouragement et d'épanouissement. Tu sais, moi, j'avais un emploi qui payait une partie de mes factures, mais ça ne me permettait pas tant de m'épanouir. Tu sais, c'était une job, pas plus. Un réseau de soutien, une communauté positive. Elle cherche plus de temps, plus de liberté, un sentiment de contribution. Elle veut être orientée. Elle veut changer son attitude. Elle a besoin de mentorat. Elle a besoin d'un modèle inspirant auquel elle s'identifie. Mon avatar cherche un travail stimulant et passionnant, de la reconnaissance, un changement positif. Donc là, c'est des exemples, encore une fois, par rapport à la coach. Je pense que c'est pertinent quand même, mais vous pourriez faire cet exercice-là par rapport à votre cliente idéale pour bien définir à qui vous vous adressez sur le réseau. Puis parler de cette histoire, des histoires. Chaque thème que je partage ici peut être une source d'inspiration pour un post. Avant de commencer l'entraînement à la maison, je n'avais tellement pas d'énergie. Je me semblais, je manquais complètement de vitalité. C'est un des points. Je l'invente au fur et à mesure. Chaque jour, pour moi, c'était difficile de passer à travers mes activités puis je n'avais pas d'énergie pour mes enfants, ou je me sentais toujours fatiguée. Peu importe. Inventez pas une histoire, mais racontez quelque chose qui est personnel puis qui est vrai. Tous ces points-là, c'est de raconter comment c'était avant, ce que vous avez trouvé comme solution, ce que vous allez offrir à votre avatar, puis comment vous pouvez l'aider à se sentir comme ça, elle aussi, avec ce que vous avez à offrir. Une santé optimale, la indépendance et l'autonomie, communauté positive, soutien, plaisir, loisirs, liberté de temps, liberté financière, les croyances limitantes. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas de compétences requises. En fait, le temps, l'argent, c'est toujours des trucs qui reviennent même pour ce qui est des produits qu'on offre, puis les programmes. Donc, c'est des sujets qu'on peut utiliser puis on peut parler. À travers notre histoire, je pensais que j'avais pas le temps. Je pensais qu'il fallait que je passe des heures au gym pour avoir les résultats que je voulais. Je pensais que ça allait me coûter une fortune d'apprendre à bien manger, mais j'ai découvert plein d'astuces. Puis là, c'est là que t'enseignes tes astuces. Puis c'est là que les gens font comme wow, ça ajoute la valeur à ma vie parce qu'ils apprennent de toi. Tu te positionnes comme une leader dans ton domaine. J'ai pas les compétences requises, ça marchera pas pour moi, j'en ai déjà assez, je pourrais jamais être comme ça. Donc, quand on aborde ces sujets-là, souvent, c'est quand on va aborder ces sujets-là, souvent, c'est qu'on va, on aborde une future possible objection que les gens pourraient avoir envers ce qu'on a offré, mais on leur explique que c'est pas une vraie objection, finalement, ou qu'on a passé par-dessus cette objection-là nous-mêmes, qu'on comprend. Les peurs, la peur du jugement, l'échec, c'est tombé les gens, le succès, l'abandon. Ça, c'est sûr, les peurs, c'est plus axé sur quelqu'un qui voudrait se lancer dans le coaching, mais on pourrait aller dans les peurs, par exemple, par rapport au fitness, peur que ça fonctionne pas, peur que je perde mon temps, encore une fois, peur que j'aime pas ça, peur que je sois pas capable de faire les workouts, peur que j'aime pas la nourriture, tu sais, tout ça, ça peut être des points. Les questionnements, la même chose à faire, tu sais, encore une fois, c'est par rapport au coaching, mais si on pense à la cliente, les questionnements, c'est, je vais-tu être capable de compléter le programme? Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Est-ce que je vais avoir des résultats? Est-ce que je vais aimer ça? Tu sais, il y a plein de questions qui peuvent nous venir en tête. Puis ça, j'avais partagé des publications par rapport au coaching, encore une fois, parce que c'était l'objectif de cette présentation-là, c'était d'attirer des partenaires d'affaires, mais tu sais, sacrifice au investissement dans les premiers mois après avoir lancé mon entreprise de coaching en ligne, j'avais aussi un autre emploi en plein et j'étais seule à la maison avec mon bébé Léo alors que Damien travaillait à plusieurs heures de route pendant la semaine. Mon réveil matin sonnait à 4 heures et dès que j'ouvrais les yeux, je prenais mon laptop sur mon lit et je commençais à travailler. Ensuite, vers 6h30, j'allais porter à Léo. Tu sais, c'est du storytelling, je raconte mon histoire. Tu sais, il y a combien de femmes qui vont se reconnaître dans le fait qu'elles ont peut-être envie de bâtir un business, mais tu sais, c'est ça la réalité, là. Tu sais, je ne vends pas du rêve, je me levais tôt et s'il fallait que je recommence, je le referais sans hésitation. Puis encore une fois, tu sais, un autre aspect du coaching, ton chèque de paie, c'est le reflet du nombre de vies que tu contribues à changer. J'ai entendu cette phrase il y a plus de 7 ans, puis après avoir lancé mon entreprise de coaching dans le domaine de la santé du mieux-être, j'ai immédiatement adhéré à cette philosophie. J'ai décidé d'en faire un mantra quotidien. Chaque jour, je me pose la même question, que puis-je faire pour être une inspiration positive dans la vie d'une personne? Donc, conférente avec ce que je vous ai partagé dans les besoins de la personne que j'ai identifiée. Donc, c'est ce que je voulais partager. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires, suggestions? Annick, t'avais-tu des questions? Je t'en avais posé aussi, non? Ou bien, allez-y, je ne veux pas, Natacha. C'est tout, je vais aller reprendre mon souffle. C'est la première fois que je parle pendant aussi longtemps, mais là, ma voix, ça va bien. quand même, c'est aussi bien. Je me rends compte que je prends du mieux, c'est merveilleux. Bien, c'est bon, ça je dirais pour les médias sociaux. On pourrait rentrer, mais je pense qu'encore une fois, tu sais, c'est comme la cuisine. On peut lire tous les livres de recettes, regarder tous les shows de recettes au monde, mais si on ne va pas dans la cuisine puis on ne se met pas à cuisiner, on ne viendra jamais un bon chef. C'est la même chose avec le coaching. On peut apprendre de nos inspirations, moi, je suis en train de lancer mon podcast, j'apprends plein de choses, je me suis cassé les pieds, je ne suis pas sûre que mon son était bon, je me suis dit, il faut que j'enregistre de nouveau. Il y a plein de choses qui arrivent que je n'ai aucune idée. Si je fais la bonne chose, je suis dans l'action puis j'avance, puis je me mets au défi de continuer d'avancer là-dedans. Le mot de la fin que je vous dirais, c'est oui, c'est important les médias sociaux pour continuer d'élargir votre réseau de contacts, mais pensez déjà à ceux qui sont autour de vous, qui sont dans le vrai monde, en trois dimensions, à qui vous n'avez peut-être pas déjà parlé de votre projet ou de vos offres, à vos amis Facebook qui sont déjà amis avec vous. Si vous ne les avez pas invités, c'est là l'opportunité. Ce n'est pas d'aller créer une méga audience, ce n'est pas nécessaire de faire ça pour avoir des résultats. Ce n'est pas nécessaire, sinon il n'y aurait pas de nouvelles coachs émergentes. Il n'y en a qui n'ont pas les si gros réseaux sociaux, mais ils atteignent le test club 10 à chaque mois. Je ne veux pas que ça devienne une source de distraction. Je sais que des fois, quand on arrive dans ce monde-là, on peut faire comme on voit les grandes inspirations et on va comme wow, c'est ça que je dois être. Mais cette personne-là, moi, j'ai une photo, j'étais dans l'Ouest canadien, j'étais enceinte de Cali. J'avais mis sur ma bédaine, je pense que j'avais 2200 j'aime sur ma page Facebook. C'est gros, oui, mais ça n'a rien à part avec ce que j'ai aujourd'hui, le nombre de personnes. J'ai beaucoup plus de gens, mais même à ce moment-là, j'atteignais quand même le success club 10 minimum chaque mois. J'avais des nouvelles coachs. Depuis le début, même quand j'avais juste 300 amis Facebook et quand j'ai lancé ma page et qu'il n'y avait pas très peu de gens qui me suivaient, j'ai quand même atteint mes objectifs. Je ne veux pas que ça devienne une source de distraction. Mais si vous prenez cette avenue-là, c'est important de savoir que c'est pour ajouter de la valeur à la vie des gens et que vous voulez offrir quelque chose aux autres. Ça ne soit pas comme un outil juste pour faire la promotion de vos services. S'il n'y a pas de questions, on va terminer l'appel là-dessus. On va se reparler le mois prochain pour un autre appel d'équipe. Ça me fait plaisir, Lorraine. Merci à tout le monde d'avoir été là et je partagerai l'enregistrement. Merci dans la page de l'équipe. Si vous voulez avoir la présentation aussi, je la mettrai avec. Ça pourrait vous donner des sources d'inspiration. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao! Ciao! Sous-titrage ST' 501